Alors, ça continue. La France suspend son aide au Mali. Suspension de l'aide publique au développement. Vous savez exactement ce qui se passe entre la France et le Mali. Depuis un temps, ce n'est pas les bonnes amitiés. Alors, dans une déclaration officielle, on a dit « Face à l'attitude de la gente malienne, qui s'est alliée à la milice Wagner, nous estimons que les conditions ne sont plus réunies pour la poursuite de nos projets d'aide publique au développement et que le risque de détournement de leurs objets est trop élevé. Nous maintenons cependant notre aide urgence et notre action humanitaire », a déclaré le gouvernement français. Enfin, quand on parle de la France ici, je voudrais que vous compreniez. On ne parle pas des Français. Il ne s'agit pas des Français. C'est l'élite française. D'accord ? Donc, quand on parle de France, ne vous sentez pas attaqué. En tout cas, si vous êtes Français, il ne s'agit pas de vous. Ce n'est clairement pas vous. Ce n'est pas vous. Ce n'est pas vous. Nous sommes dans le même bateau. Nous vivons les mêmes combats, les mêmes difficultés. Nous sommes tous sujets au même désarroi, même peine. Alors, on y va. La France suspend son aide au Mali. L'aide publique. L'aide publique, généralement octroyée aux pays en développement. Alors, on va essayer de voir. C'est quoi l'aide au développement ? L'aide au développement, c'est quoi ? Pour être sûr. On va essayer de lire. L'aide au développement, souvent appelée aide publique au développement, est l'ensemble de financements apportés par des acteurs publics des pays les plus favorisés pour améliorer les conditions de vie dans les pays les moins favorisés. Vous connaissez les pays les plus favorisés ? On ne va pas rentrer là-dessus. Ce sont des dons ou des prêts à taux avantageux visant à financer des programmes d'amélioration d'accès à l'eau potable, aux soins, à l'électricité, à l'école, des logements décents ou encore à un environnement préservé. Cette aide peut porter sur de petits projets locaux et des très vastes politiques à l'échelle d'un pays sur le long terme. C'est-à-dire, pour ceux qui en ont besoin, c'est de l'aide qu'on donne aux pays en voie de développement. Vous savez, les pays les plus favorisés, comme on le dit ici, donnent aux pays moins favorisés. Ce sont des aides qu'on donne pour la création peut-être d'une plateforme d'eau potable pour créer l'électricité ou bâtir des choses essentielles à l'électrique pour construire des écoles, construire le financement des logements et tout le bazar. C'est généralement ça, mais ce sont des aides qui ne viennent pas gratuitement. Ce sont des aides qui, généralement, sont accompagnées à des régulations. Il faudrait dépenser l'argent comme ça par là. Il faut utiliser telle ou telle entreprise pour effectuer tel ou tel job. Donc, ce n'est pas de l'argent qu'on donne clairement pour faire ce que vous avez envie de faire. Alors, la France suspend finalement son aide au Mali. Depuis un temps, on sait que le Mali et la France, ce n'est pas de l'amitié du tout. Chacun essaie de son côté, essaie de tirer un peu, vous savez comment ça se passe. Finalement, la France nous dit ouvertement, nous n'allons plus procéder, nous n'allons plus continuer à financer. Alors, qu'est-ce qu'ils ont avancé comme excuse ou comme raison ? Ils disent ici, face à l'attitude de la gente malienne qui s'est alliée à la milice Wagner, donc il s'agit ici de Wagner, qu'on accuse, nous estimons que les conditions ne sont plus réunies pour la poussière de nos projets. Donc, on ne peut plus travailler avec les Maliens parce qu'ils sont avec Wagner, en d'autres termes. Et que le risque de détournement de leur objet est trop élevé. Donc, il y a risque de détournement de fonds ou détournement d'usages. On pourrait envoyer de l'argent pour créer un pont électrique et que, d'après eux, on pourrait détourner l'argent pour d'autres fins. Donc, c'est la raison pour laquelle la France, il ne s'agit pas du but de la population française, ce n'est pas de vous qu'on parle, on parle de l'élite française, a décidé de stopper son aide vis-à-vis du Mali. C'est principalement pour ces deux raisons. La présence de la milice Wagner, qui d'après eux est contrôlée par Vladimir Poutine, qui est l'ennemi de tout le monde pour l'instant. Et aussi, les raisons pour lesquelles cette aide est attribuée risque de ne pas être respectée. Nous sommes ici dans ce décor où l'Afrique est généralement habituée à recevoir de l'aide. Nous attendons toujours de l'aide. Où le gouvernement est parti chercher de l'argent. Le gouvernement est parti demander des bailleurs de fonds. Le gouvernement est parti chercher des investisseurs. Généralement, dans l'objectif de construire des écoles, construire des routes. Des choses très simples, très rudimentaires, que le gouvernement pourrait prendre charge, comme l'a fait Magoufouli dans le passé. Il a amélioré la Tanzanie sans aide extérieure, avec l'argent du contribuable, l'argent de taxes. Il a bâti le pays, il a construit en cinq ans de pouvoir. Travail extraordinaire. Alors, nous sommes paramétrés, comme le disait Sankara, à être demandeurs, à être mendiant, à la mendicité générale. Alors, cette aide qu'on nous donne, avec le temps, crée un paternalisme, évidemment, un sens de supériorité, partant de celui qui donne l'aide aux receveurs. Alors, l'aide français au développement a été suspendue. Quand est-ce que cette aide a été suspendue ? Ça, c'est le point important. On dit ici, la déclaration a été faite le 16 novembre 2022. Mais le Mali dit que l'aide a été suspendue depuis le mois de février. Donc, il y a plusieurs mois, il y a presque un an que l'aide a été suspendue. Mais pourquoi on le dit maintenant ? D'accord ? Parce qu'à l'époque, c'était chaud. Vous vous rappelez, en ce moment-là, on demandait au pays de la CDAO de bloquer le Mali, d'ostraciser le Mali, c'est-à-dire de mettre le Mali dans un coin où il pouvait carrément, simplement s'agénuer, quoi. Et que la population se lèverait contre le gouvernement en place pour essayer de restituer un peu ce qui était dans le passé. Et malheureusement, ça n'a pas réussi du tout. Alors, pourquoi quelqu'un donnerait de l'aide à une autre personne ? Vous n'êtes pas familier, vous n'êtes pas ami, vous n'êtes pas frère. Pourquoi on donnerait de l'aide ? Point d'interrogation. S'il n'y a pas d'intérêt, réfléchissons un peu. Pourquoi quelqu'un donnerait de l'aide à quelqu'un d'autre sans intérêt, sans rien, sans avantage, sans bénéficier de quoi que ce soit ? Je ne sais pas, dites-moi. C'est peut-être la générosité. Nous savons qu'il y a des gens qui sont très généreux. Mais à ce niveau-là, chaque année, on donne de l'argent, on donne des choses à quelqu'un pour rien comme ça. Enfin, des choses qu'on pourrait utiliser pour soi-même, n'est-ce pas ? Pour améliorer sa propre vie, sa propre maison, pour construire des maisons pour ses enfants qui n'ont pas de maison, qui dorment dans les rues, par exemple, n'est-ce pas ? Dans les rues de Paris, vous savez, il y a des gens qui dorment dehors. Pour améliorer le système social, de l'argent pour ceux qui sont handicapés, par exemple. Pourquoi on prendrait cet argent pour donner à quelqu'un de l'aide, pour aider ? Enfin, je ne sais pas moi, expliquez-moi. Point d'interrogation. Alors, la réaction malienne n'a pas traîné. On prendra une petite partie. Ici, on dit, le gouvernement malien réjette ces allégations et qualifie de fantaisiste sans aucun fondement. Cette annonce des autorités françaises est un non-événement. Cette déclaration n'est qu'un nouveau subterfuge de la France, destinée à tromper et manipuler l'opinion publique nationale et internationale aux fins de déstabilisation et d'isolement du Mali. En d'autres termes, c'est une façon de la France d'essayer de s'échapper, s'évader du vrai problème et d'essayer de faire isoler le Mali afin de donner l'impression que c'est le Mali qui est dans le mal. En application de ce principe, de cette décision de la France prise depuis février 2022, février 2022, ne suscite aucun regret, d'autant plus qu'elle contribue dans la restauration de la dignité bafouée par la gente française, spécialisée d'une part dans l'octroi déshumanisant pour notre peuple et utilisée comme moyen de chantage aux gouvernants et d'autre part dans le soutien actif aux groupes armés et terroristes opérant sur le territoire malien. En d'autres termes, le retrait de ces aides nous aide à restaurer notre dignité bafouée par la gente française. Donc cette aide ici, au fait, était un problème, une difficulté, un poids sur les épaules du peuple malien à restricturer l'honneur du peuple malien. Et aussi, deuxièmement, on dit ici que cette aide, c'est un moyen de chantage de gouvernements. C'est un moyen qu'on utilise pour faire chanter les gouvernements, pour leur faire faire ce qu'on a envie qu'ils fassent. Et aussi un soutien actif aux groupes armés terroristes opérant sur le territoire malien. Ces aides, en général, sont des soutiens non-dits de groupes terroristes sur le territoire malien. En conséquence, le gouvernement de la transition décide d'interdire en effet immédiatement toutes les activités menées par les ONG opérant au Mali du financement ou de l'appui matériel ou technique de la France, y compris dans le domaine humanitaire. Donc, le gouvernement malien décide d'interdire toute opération des ONG, organisations non-gouvernementales, opérant au Mali sous l'aide ou le soutien français, ou ceux qui reçoivent de l'argent du gouvernement français. La France, persona non grata au Mali, même quand il s'agit d'ONG. Bamako interdit les organisations françaises ou même financées par Paris. Une réaction à la suspension annoncée la semaine dernière par la France de ses financements aux ONG de développement, alors que plus de 7 millions de Maliens ont besoin d'assistance. Ça représente plus de 35% de la population. Maintenant, les Maliens disent à travers les paroles du président Asimigoïta qu'ils veulent la souveraineté du Mali, le respect de choix de partenaires, les choix stratégiques opérés par le Mali, la prise en compte des intérêts vitaux du peuple malien. Alors, qu'est-ce qui se passe ici ? On voit la France, quand je parle de la France, c'est pas vous, évidemment, vous comprenez, ceux-là que vous ne connaissez pas, décident finalement de stopper son aide au Mali. L'aide qui, généralement, assiste dans de petits projets, des projets moyens, d'eau potable et tout le bazar. Vous connaissez un peu comment vous donnez. Les Africains ont besoin d'eau, les Africains ont besoin d'électricité. Un village en Afrique a besoin de... Voilà. Vous savez comment ça fonctionne. Et on a décidé finalement de ne plus donner ses têtes. Parce que, d'après ses autorités, le Mali avait impliqué, ou la Mali a activement impliqué Wagner, qui est une milice russe, qui en effet est soutenue par le président Vladimir Poutine. Comme le Mali a décidé de changer de direction, de choisir Wagner ou la Russie, dans ce cas, la France ne participera plus dans les objectifs d'aider le Mali comme il le faisait dans le passé. Les Mali ont répliqué avec beaucoup de ferveur qu'ils n'en ont pas besoin, en d'autres termes. Ça fait d'ailleurs un moment. Ce n'est pas aujourd'hui que vous avez éteint votre aide. C'est depuis le mois de février. Ce n'est pas au mois de novembre. Alors, pourquoi c'est maintenant qu'on le dit ? Et c'est un peu de voix, pour comprendre ensemble. D'accord ? On parle d'aide. Alors, quelle est l'importance, quelle est l'implication de cette aide de la France au pays africain, pays francophone généralement ? Est-ce que ça fonctionne ? Est-ce que ça donne ses fruits ? Est-ce qu'on peut dire clairement, voilà, à travers l'aide attribuée par la France, on ne parle pas de vous en tant que Français, quand on parle de France, encore une fois, vous comprenez de quoi il s'agit. Nous avons les mêmes combats d'ailleurs. De quoi il s'agit ? Est-ce que ça fonctionne ? Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est palpable ? Essayons un peu de voix. D'après la Banque mondiale, il y a une liste des pays les plus réussis, ou les pays les plus riches d'Afrique. Les pays qui fonctionnent, qui avancent, qui progressent. Voyons voir un peu la liste. C'est basé sur l'indice PIB. Selon la Banque mondiale, c'est basé sur l'indice PIB. Nous avons au numéro 1, en première position, le Nigeria, numéro 2, l'Egypte, numéro 3, l'Afrique du Sud, numéro 4, l'Algérie, numéro 5, le Maroc, numéro 6, l'Angola, numéro 7, le Kenya, numéro 8, l'Ethiopie, numéro 9, la Tanzanie, numéro 10, le Ghana. Seuls en sont les pays, les top 10 des pays les plus riches d'Afrique, ou les pays qui progressent et avancent. Mais si vous regardez méticuleusement, vous ne voyez aucun pays qui ne bénéficie de cette aide généreusement française. Donc, en d'autres termes, si EDIA, les effets ne sont pas vraiment palpables. En tout cas, pas dans les top 10. Alors, est-ce que le Mali devait vraiment s'inquiéter, dans ce cas, de cette rupture ? Je ne sais pas. Aucun pays, on ne voit aucun pays parmi ces... Nigeria, Égypte, Afrique du Sud, Algérie, Maroc, Angola, Kenya, Éthiopie, Tanzanie, Gagne. Nulle part, on voit un pays du clan CFA. Il n'y en a pas. Pas un seul pays du franc CFA. Il n'y en a pas. Ça, c'est clair. Alors, est-ce que c'est bénéfique au peuple malien ? Est-ce que ceci n'est quoi non ? Point de l'interrogation. On ne sait pas. En tout cas, les données de la Banque mondiale, ce n'est pas moi qui l'invente, montrent clairement qu'il n'y a pas de pays qui bénéficient de l'aide française et qui avancent et progressent dans ce sens-là. C'est dans leur propre calcul. Malgré cette suspension, la France dit qu'il va continuer à travailler, octroyer directement aux ONG français des fonds mis à disposition dans le cadre de l'action humanitaire de la France au Mali. C'est-à-dire, la France dit, je ne donnerai plus mon argent au Mali, mais je donnerai mon argent aux ONG français situés au Mali. Sans le Mali, quand on parle de France, on ne parle pas de vous les Français. Il ne faut pas vous fâcher. Je sais que vous allez prendre mes histoires, ce n'est pas ce que je dis. Quand on parle de la France, on parle de ceux-là que vous ne connaissez pas, ceux-là qui sont au-dessus, qui décident pour vous. Vous n'êtes comme nous. Nous avons le même combat, encore une fois. La France décide d'octroyer directement aux ONG français des fonds mis à disposition dans le cadre d'actions humanitaires de la France au Mali. Mais la France décide de ne pas dealer avec le Mali. La question qu'on se pose ici, est-ce que la France autoriserait qu'un pays que la France a clairement rejeté, ou un pays qui a clairement rejeté la phrase, de venir octroyer de l'argent à des ONG de ce pays dans la France ? Je vais recommencer. Est-ce que la France accepterait qu'un pays qui a rejeté clairement la France vienne en France pour donner de l'argent à des organisations non gouvernementales sans le contrôle de la France ? Est-ce qu'un pays du monde accepterait qu'un pays clairement adverse, compétiteur, méchant, belliqueux à son égard, vienne dans son pays, vienne chez lui à la maison et dise « Bon, désormais, je ne veux pas te parler à toi, je ne veux rien à foutre avec toi, mais je donnerai ce que j'ai comme argent à des gens qui sont proches à toi ou dans ta maison, sans qu'il y ait contrôle. » Ça se fait ou pas ? Ça ne peut pas se faire. Et c'est clairement la raison pour laquelle le gouvernement malien aurait décidé qu'il n'y aura plus d'opération des ONG français sur les terres maliens. Pourquoi on ferait ça ? Pourquoi on viendrait chez quelqu'un dans sa maison ? Je ne te parle pas, mais je vais donner de l'argent à ton enfant. Ou à la fille de ta nièce qui vit chez toi. D'accord ? Pourquoi on ferait ça ? La seule raison pour laquelle on ferait ça, c'est parce qu'on veut quelque chose de malicieux, peut-être, je me dis. N'est-ce pas ? Ou pas ? Dites-moi. Est-ce que... Je ne sais pas si je m'égare. Pourquoi vous donnerez l'argent à quelqu'un dans la maison de quelqu'un que vous ne parlez pas, mais à quelqu'un qui lui est proche, qui vit chez lui à la maison ? C'est quoi le rapport ? Autoriserez-vous, prenons un simple exemple, votre domestique, votre travailleur à la maison, autoriserez-vous une communication avec une personne qui est clairement votre ennemi, qui voulait vous tuer, ou qui a tiré sur la gâchette sympa, voilà. Vous ne le ferez pas. Si la France en veut au Mali, simplement parce que le Mali coopère avec la Russie, sur le plan militaire, on ne parle pas de vous en tant que Français, vous comprenez de qui on parle. D'après les données qu'on a, la France a coopéré avec le Mali sur le plan militaire pendant beaucoup d'années, d'ailleurs très récemment. On dit ici, ce n'est pas moi qui l'invente, on dit que ces données provenant de tous ces registres officiels des exportations d'armes de l'Union Européenne 27 montrent qu'en 2015 et 2020, au moins 10 États membres de l'Union Européenne ont exporté un total de 346 millions d'euros d'armes vers la Russie, la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Autruche, la Bulgarie, la République tchèque, la Croatie, la Finlande, la Slovaquie, l'Espagne, à des degrés divers. Ils ont vendu des matériels militaires à la Russie jusqu'en 2020. D'autres personnes poussent jusqu'en 2021. Bon, si la France a travaillé, dealé sur le plan militaire avec la Russie jusqu'en 2020, au moins officiellement, pourquoi elle en veut au Mali pour avoir pris des décisions souveraines, des décisions autonomes de continuer, poursuivre, de choisir qui il veut. Puisqu'on dit ici clairement qu'ils ont le droit, le respect, ils veulent le respect de la souveraineté du Mali, le respect de choix de partenaire et choix stratégiques opérés par le Mali. La prise de compte des intérêts vitaux du peuple malien et de ses décisions. C'est-à-dire que le Mali veut faire ses propres choix. Tu ne peux pas dire, mon amitié avec toi dépendra de qui, avec qui tu parles. En fait, si tu veux être ami avec moi, dans ce cas, il ne faudra pas que tu sois ami avec d'autres personnes. Je ne sais pas si c'est acceptable, ça. Qu'une personne te dise, je serai ami avec toi seulement si tu n'es pas ami avec lui. On peut le penser, mais le dire, c'est difficile. En tout cas, la France a dit clairement, en novembre 16, que l'aide était suspendue. Mais ici, on voit que l'aide était suspendue depuis le mois de février. Quelles sont les raisons pour lesquelles on ne l'a pas dit en ce moment-là ? Puisqu'en ce moment-là, c'était chaud entre le Mali, le Sénégal, la Côte d'Ivoire et tous les autres pays. Tout le monde était contre eux. Est-ce que si la France le disait en ce moment-là, ça aurait dévoilé directement que c'était un plan fait de main de maître avec tout le monde ensemble ? Parce qu'en ce moment-là, si la France le disait pendant que le Mali était en difficulté avec la CEDEAO, ça aurait paru un peu bizarre, n'est-ce pas, pour tout le monde ? Pourquoi est-ce que la France le dit aujourd'hui ? Pourquoi est-ce que c'est coordonné entre la France et la CEDEAO ? N'est-ce pas ? Finalement, on le dit maintenant au mois de novembre. Le 16 novembre, on déclare quelque chose qui a déjà été fait depuis le mois de février. Est-ce que le Mali en souffrira ? Point de l'interrogation. D'après notre petite expérience, on a remarqué que les Maliens étaient très résilients depuis le début de cette crise jusqu'à aujourd'hui, pendant que tout le monde pensait que le peuple s'est rasé, genou, tombé, et s'élèveront finalement pour faire tomber le gouvernement. Ils ont été derrière leurs frères, dans un combat commun. Le Mali a-t-il droit de faire ses propres choix, de souveraineté ? A-t-il le droit de choisir ses propres partenaires pour son avenir et l'avenir de son peuple ? À vous de nous dire. Encore une fois, quand on parle de France, on ne parle pas de vous, Français. On parle de ceux-là qui sont au-dessus. qui veulent tout contrôler. Au revoir.